Bon car me vorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors dans la stricte continuité de ce qu'on a évoqué hier, du fait qu'il faut passer justement par le rocher, par des moments en fait de missionnotes, d'épreuves justement pour arriver à la lumière, que ces yéridotes sont justement là, dans le talir pour nous permettre de monter, et que c'est un roc, que c'est une loi de la nature qu'HM a fixé, et qu'on ne peut pas, et c'est ce que dit en fait dans le livre Asot Shebar Rav Meir Shlomo, il va dire Tu ne peux pas fuir ces missionnotes et ces yéridotes, tu ne peux pas contourner ces yéridotes et ces missionnotes, ces descentes et ces épreuves parce que justement ils sont les Taurataires, parce que c'est justement ça qui va te construire, c'est justement ça qui va te permettre de monter, c'est justement ça qui va te permettre de construire, de, comment dire, de formater, de l'Atsur, de créer en fait le Keli Kiboul qui va te permettre d'accéder en fait à la nouvelle Mahala, à la nouvelle Darga, à la nouvelle marche, à la nouvelle, comment on dit, le nouveau niveau auquel tu vas accéder justement par le biais de ce rocher que tu vas traverser, par le biais de ces épreuves que tu vas traverser. Et donc il va dire Tu ne peux pas avoir aucun moyen d'avoir un Kitsur Derer, c'est-à-dire un raccourci, ou une petite combine, une petite astuce de façon à contourner ces yéridotes, parce que justement grâce à ces yéridotes, tu vas être zakai, tu vas être zakai, tu vas être méritante et sinon ça ne marche pas. Donc de toute façon il va falloir se confronter à des yéridotes, à des faiblesses, à des manques de moteur, à des manques de moteur pour faire la Vodat Hashem. Mais c'est justement dans ce moment de rocher qu'on te demande en fait de travailler et de servir à Kadosh Baruch Hu. Il est très facile de servir à Kadosh Baruch Hu quand on est en mode enthousiaste, quand on est en mode en fait où il y a plein de filotes magnifiques qui vont nous pousser, qui vont nous permettre de nous élever. Mais d'Afka, dans la Shigra, dans le quotidien, dans la fatigue, dans le manque de moteur et d'enthousiasme par rapport à la Vodat Hashem, c'est là qu'on te demande de faire le Ratsan d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen Milouvlin Zeher Tzadik Vekadosh Libra Ha. Il va dire quelque chose qui doit absolument rester inscrit à l'intérieur de nous pour toujours. Que l'on puisse avoir le mérite de garder ça à l'intérieur et que l'on puisse être construit de ces paroles magnifiques. Il faut savoir qu'Israël ne peut pas arriver dans sa, dans son côté en fait, et un homme particulier aussi. On ne peut pas arriver à un niveau, en tout cas on ne peut pas tendre vers ce niveau, le plus mouchlam, le plus parfait, le plus en réalisation de son potentiel, tout ne peut arriver. Les choses les plus hautes, les choses les plus méromémotes, les choses qui nous permettent d'accéder à l'essence de notre tachlite, à l'essence de notre vie, ne peuvent arriver qu'à l'idée de Yissourine. On dit Eretz Yisraël, Niknet, Eretz Yissourine. On n'accède à Eretz Yisraël que par la souffrance. Le Olam Abba, pareil, c'est par la souffrance. Le Limout Torah ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Tout se fait par l'effort. C'est ça qui compte pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on a étudié beaucoup, beaucoup dans nos ateliers sur les Midot. Ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas que tu sois arrivé à cette Darga. Ce qui va intéresser Akadosh Baruch Hu, c'est les efforts. C'est la Messiroute Nefesh. C'est justement tout ce que tu vas, les acrives, que tu vas apporter en Corban à Akadosh Baruch Hu pour arriver à cette Madriga. Et pareil, du coup, le Rabbi Nachman Mibreslev, Zerar Saddiq de Katoch Kibraha, va surenchérir. Il va dire que de toute façon, et ça c'est ce qu'il commande dans Bereshit, il va dire que tous les saddiqim, ceux qui veulent tendre justement à être dans une shlemout de la réalisation de leur tafkid et de leur potentiel, ils ne vont arriver à ça, à cette Darga, qu'au début par le biais de Yisurin, donc de souffrance, et vers la fin, ils auront justement la possibilité de récolter le sahar de leur souffrance par la shalva, par la plénitude, par le roga, par le sheket intérieur. Donc en fait, tout ça pour comprendre quelque chose qui est fondamental, que l'on connaît toutes, mais il va falloir les shanel et zé, de façon à intégrer ça, les afnim et zé dans chacun de nos os, que ça soit collé à nos os et qu'on comprenne qu'on ne peut pas contourner ces épreuves, qu'on ne peut pas contourner justement ces yéridotes, et qu'elles sont là justement pour l'hyvnototane, pour nous construire, pour nous permettre d'être un keli chazak, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va les amènes, on va s'entraîner à travailler sa emouna, et quand on s'entraîne à travailler sa emouna, c'est comme un muscle, du coup ça va être quelque chose en fait de suffisamment fort pour recevoir le Sheffar, pour recevoir la possibilité d'Akadosh Baruch Hu de grandir, de s'élever, de se réaliser encore et encore. Donc en fait, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev dans L'Ikouté à la Chote, il va dire Il est très important aussi, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui tombent et qui se désespèrent. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, attends, t'as vu tout ce que j'ai apporté à Hachem ? Tu parles de Corbanot, tu parles de Messirut Nefesh, t'as vu comment je me dépasse pour Hachem ? T'as vu tout ce que j'apporte de vraiment de l'intérieur à Akkadosh Baruch Hu, alors que c'est difficile pour moi. Et on sait à quel point c'est justement ça qu'attend Akkadosh Baruch Hu. C'est d'Afka quand c'est difficile pour nous, qu'on est en vitour, en annulation de notre Ratzon, pour faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem va valoriser. Et Rabbi Nachman de Breslev va mettre le Dagech sur quelque chose qui est icarie, qui est essentielle et fondamentale. Comprendre que c'est pas parce que justement, on va apporter à travers toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, des choses à Akkadosh Baruch Hu que tout d'un coup, la vie, elle va arriver, elle va être halakha, elle va être le loafra, il ne va pas y avoir de difficultés, elle va liserom, elle va s'écouler de manière fluide, absolument pas. Alors du coup, les gens vont se dire, attends, ça ne sert à rien. En gros, tout ce que j'apporte, de toute façon, je n'ai pas les taux de sa hôte. Je ne vois pas de manière tangible et immédiate tous les efforts que je fais pour Akkadosh Baruch Hu. On va aller à Shkia, on va s'investir, on va faire des efforts. Et du coup, on va se dire, mais attends, c'est ça la Tshuva ? C'est ça apporter des choses en Corban, Akkadosh Baruch Hu ? Pour justement avoir encore plus de Koshi, encore plus de Nistayon. Erza Oler, il est où le Higayon ? Elle est où la logique de tout ça ? Il faut garder un passou dans la tête pour toujours. Décidément, je parle de toujours, toujours aujourd'hui. La Netza, Khaval Zekol Kari Kari, c'est tellement essentiel et c'est tellement fondamental de comprendre que les Khol Adam, Akol Adam, les Amal Yulad. Et c'est rapporté dans Eyov, il faut comprendre qu'on est là pour travailler. On est là de façon à se, les Isdaquer, de façon à se purifier. On est là et quand on veut, et quand Hachem il dit avant le Machia, je vais raffiner mon peuple comme je raffine l'or et l'argent. Comment on raffine l'or et l'argent ? Vous savez comment on fait ? On enlève toutes les aspérités, on décolle les choses qui sont collées à ces métaux très précieux. Quand on décolle quelque chose, quand on veut déraciner quelque chose, quand on veut nettoyer de manière assez abrasive, tout ce qui est collé à ces métaux précieux, comme nous on représente ces métaux précieux, le Ham Israël, alors ça demande un prix, ça demande des souffrances, ça ne peut pas se faire facilement. Et donc en fait, il va dire attention à ne pas croire que les Nishonot et les Koshim, les Kshahim, pardon, vont s'arrêter. Il y aura toujours des difficultés et des épreuves. Je suis très encourageante ce matin, mais en même temps, c'est important parce que qu'est-ce qui va se passer quand on va apprendre ça ? Quand on va apprendre et surtout qu'on va intégrer ça, alors du coup, on va pouvoir, les Aot, on va pouvoir identifier ces Matsabim qui vont arriver. Et au lieu de l'Eithia, et de désespérer, de tomber, de pleurer, de se plaindre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, mais ça fait partie du Talir. C'est par le biais de ce Koshar, de ces Yeridotes, de ces Nishonot que je vais pouvoir grandir. C'est les Tovati, Hashem, il ne veut pas du tout que je sois en train de souffrir. Il est en train de me donner ces Matsabim difficiles parce que c'est comme ça que je vais me purifier. C'est comme ça que je vais me renforcer. C'est comme ça, par ce derrière, et il n'y en a pas d'autre, que je vais arriver à ma Yéchoa, que je vais arriver à ma lumière. Et je dois remercier, et ça c'est le Mahala, extrêmement haut, je dois remercier justement de ces Matsabim difficiles. On doit étudier comment identifier, comment définir ces Matsabim pour ne pas tomber et pour pouvoir appliquer au quotidien. Ça c'est écrit en fait dans le Téhilim 92. C'est parce que justement, je vais croire en toi, dans le rocher le plus obscur de ma vie, que je vais pouvoir clamer, proclamer proclamer tes chassadim à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça, quand on va se renforcer, grâce aux épreuves, qu'on va, comment dire, on va tenir bon pendant ces épreuves, que je vais pouvoir regarder, à valoriser, que je vais pouvoir encore plus apprécier, justement, les chassadim et les chassadim d'Akadosh Baruch Hu. C'est d'Afka dans ce Tzimtzum, c'est ce qu'on appelle la rétraction, la réduction, justement, là où toutes les forces, on a l'impression qu'elles sont devenues les plus amenuisées possibles, qu'on va pouvoir créer un Kélim. Dans ce moment de dîn, on va pouvoir justement créer un Kélim pour recevoir en fait les chassadim et le shépha d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse mériter d'accueillir ces moments difficiles qui sont les Tova Tenu, avec joie, avec gratitude, et que l'on puisse se rapprocher à l'Akadosh Baruch Hu et construire un Kélim de l'Emunach Hazak. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une journée remplie d'abondance, remplie de joie, remplie d'espoir d'Akadosh Baruch Hu. À demain. Je vous embrasse très fort.